Bonjour à tous, aujourd'hui une courte vidéo très particulière, puisque c'est une Open The Box. Alors en fait, je ne fais jamais ce genre de vidéo là, je ne vois pas trop l'intérêt. Bon là, c'est un peu particulier, c'est Terraforming Mars quand même. Ce must-have de Terraforming Mars, c'est la Big Box qui est arrivée chez Intrafin, là en français. En français d'ailleurs, je pense que ce n'est pas tellement langue dépendante. Il s'agit presque que de cosmétiques, alors presque, parce qu'en fait, avec cette grosse boîte, vous avez des cartes promo qui sont aussi. Alors évidemment, Terraforming Mars, pour ceux qui ne connaissent pas, allez commencer par regarder la vidéo sur la chaîne de Terraforming Mars pour savoir comment on joue. Donc évidemment, il y a plein de cartes. Et bien il y en a encore de nouvelles pour ceux qui ont fait des tonnes et des tonnes de parties Terraforming Mars. C'est un jeu qui est tellement bien qu'il y a des joueurs qui sont des fans, qui ont une quantité de parties phénoménales. Je connais une joueuse notamment, je ne vais plus compter ces parties Terraforming Mars tellement elle en a fait. Donc c'est tellement un must-have. En gros, ils ont fait une grosse boîte parce qu'il y a beaucoup d'extensions dans ce jeu, pour ceux qui connaissent. Et ils se sont dit, plutôt que d'avoir plein de petites boîtes, alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu agaçant, toutes ces petites boîtes dans tous les sens, et bien on va tout rassembler pour ce qui existe, et sans doute pour ce qui va exister par la suite, vous allez voir. Donc elle est très grosse, cette boîte, et qu'il y a-t-il dedans ? Parce qu'il n'y a pas que de la place pour tout ranger, il y a aussi des nouveautés. Alors je vous ai parlé des cartes promo à l'instant, de nouvelles cartes. Alors celles-là, en fait, elles ne sont pas avec cette boîte-là, ce n'est pas intégré à l'intérieur, néanmoins, je sais que normalement, elles sont souvent vendues ensemble. C'est-à-dire que quand vous achetez la boîte, vous pouvez acheter en même temps les cartes promo. Mais rarement séparées. Il me semble qu'on ne peut pas, au moment où je fais la vidéo, acheter que les cartes promo. Donc il faut acheter les deux, si vous voulez acheter les deux. Cette grosse boîte, que se passe-t-il quand on l'ouvre ? Alors évidemment, la première chose, c'est que tout va être parfaitement bien rangé. C'est-à-dire que là, j'ai ma règle de Terraforming Mars, et là c'est Elysium, et puis je vais avoir mes plateaux principaux. Ben voilà, Elysium, vous le voyez ici. Et puis là, c'est mon plateau principal. Le Terraforming Mars est quand même beaucoup mieux rangé. Et oh, magnifique, des tuiles. En fait, plus que des tuiles. Vous savez qu'on a les tuiles pour poser sur le plateau principal de Terraforming Mars, pour les forêts, les villes, etc. Et bien maintenant, évidemment, parfaitement bien rangé, vu la boîte que c'est. Ce sont des tuiles en 3D. Donc des tuiles en 3D pour les forêts. Alors évidemment, avec la place au milieu pour le cube, qui va avec. Mais aussi, regardez, pour toutes les villes. Vous avez, pareil, avec la place pour le cube, qui rappelle d'ailleurs ici le type de ville que l'on a. Et vous avez ça pour toutes les villes, comme ceci. Dans tout ce plateau-là, que je vous montre d'un peu plus près. Bon, il faut avouer une chose. Ok, ce n'est pas indispensable. Vous n'avez pas besoin de ça pour jouer à Terraforming Mars, heureusement. Mais Mars va être tellement plus joli quand vous aurez tout ça dessus. Avouez-le. Oui, c'est un peu une boîte pour les fans. Ça, c'est certain. Mais c'est quand même très chouette. Et puis, Terraforming Mars le mérite. Hop, et oui, oui, je continue. En fait, il n'y a pas que ça. D'abord, des forêts, il peut y en avoir des tonnes. Donc, vous voyez, vous avez quand même d'autres tuiles forêts, encore comme ceci. Pardon, voilà, comme ceux-là. Et puis, vous avez d'autres tuiles. Alors, vous savez, il y a plein de cartes spéciales avec le cratère, etc. Bon, ben, vous voyez, vous avez toutes les petites tuiles qui vont avec. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Terraforming Mars. Pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Mais enfin, ça fait déjà maintenant peut-être 2, 3 mois, 4 mois. Il faudrait que j'y rejoue. Donc, je ne me souviens plus de toutes les tuiles. Alors là, c'est juste, c'est démonté. Mais ça, c'est l'explosion nucléaire. Je pense que vous voyez ce que c'est. Bon, je ne vous le remonte pas parce qu'il faut que j'appuie un petit peu. Mais ça, c'est l'explosion nucléaire. Et puis, vous avez les tuiles eau aussi, bien évidemment. Sans eau, pas de vie. Qui sont elles aussi en 3D, en plastique. Tout est en plastique. Donc, ça, c'est très bien. Alors, je ne sais même plus pourquoi il y a ces petites tuiles. Parce qu'en fait, on retrouve la même chose, mais en tuiles cartonnées, comme ça. En tout cas, vous voyez, ça a quand même beaucoup plus d'allure. Je vous laisse imaginer le plateau de Terraforming Mars avec toutes ces jolies tuiles, comme ça, en 3D. Hop, ça va être quand même vachement plus sympa. Voilà. Par contre, tous les fans, ça va leur donner très envie. Ça, c'est à peu près certain. C'est quand même super chouette, tout ce matériel-là. Mais si je continue, regardez, comme c'est magnifiquement rangé. C'est quand même bien pratique. Là, je retrouve donc mes règles pour les autres. Venus Next, Colony, Turmoil. Enfin, les extensions que vous devez connaître de Terraforming Mars qui sont parfaitement bien rangées. Ici, j'ai les plateaux 3D qui, pour ceux qui ont pris l'extension, vous savez, qui vous permet de... C'est quand même bien pratique. C'était le défaut de Terraforming Mars quand il est sorti. C'est qu'il n'y avait pas de plateau 3D. Dès que vous avez vos cubes, vous faisiez ça et... Et tout se baladait. Moi, à l'époque, j'avais doublé mes plateaux avec des plaques aimantées. Et puis, j'avais des petits pions aimantés. Donc, ça allait. Mais il fallait bricoler. Bon, ben, pour ceux qui ont l'extension, vous savez que maintenant, vous avez ça en 3D. Ils se rangent parfaitement bien. Tous vos petits plateaux ici. Et ce n'est pas tout parce qu'évidemment, avec l'extension, il y avait aussi d'autres petits plateaux. Donc, d'autres plateaux qui viennent se ranger parfaitement ici. Donc, vous avez tous les plateaux pour les différentes extensions que je viens de vous montrer, d'ailleurs. Tout simplement. Là, ça se range très très bien. C'est parfait. Je n'ai plus qu'une seule boîte pour tout. Là, en fait, ce sont des intercalaires. On va y venir. Parce que vous avez... Vous voyez, j'ai encore des intercalaires. Parce qu'évidemment, il y a tout un système pour le rangement des cartes. Vous vous en doutez bien. Alors là, moi, en attendant, j'ai mis le pion premier joueur là. Mais en fait, il y a plein de places. Je pense que c'est justement... S'il y a encore d'autres choses qui arrivent dans Terra Ponding Mars, ce ne sera pas un problème. Alors, vous avez aussi les marqueurs. Vous vous souvenez, pour l'oxygène, etc. Bon, là, ce sont des tout jolis marqueurs que vous avez comme ceci. C'est quand même beaucoup plus sympa que les marqueurs de base. Bon, quitte à faire une jolie boîte et à faire des jolies choses, autant aller jusqu'au bout. Donc ça, vous avez tous les marqueurs. Ensuite, vous avez ici les cubes. Et puis, deux rangements de cubes. C'est quand même beaucoup plus pratique. Comme ça, on en met un de chaque côté du plateau de jeu. Et tous les joueurs ont accès aux cubes. Et évidemment, c'est parfaitement bien rangé, comme vous voyez. Puis, le secouer, ce n'est jamais tombé de la boîte, de toute manière. C'est vraiment très bien fait, évidemment. Donc ça, c'est tous les cubes ressources que je vais me mettre ici. Et les joueurs, c'est toutes ces petites choses-là. On a tous les cubes joueurs qui sont là. Alors, je vous montre juste un petit détail qui, quand même, a beaucoup d'importance. C'est que pour attraper ces petits cubes, je n'ai pas le moindre problème. Parce qu'en fait, ce n'est pas carré. C'est-à-dire que le fond de la boîte est incurvé. Elle est ronde. Et vous allez me dire, oui, quelle importance ? On a déjà rangé des petits cubes dans des boîtes carrées. Très vite, les petits cubes se rangent pile poil dans le carré. On n'arrive plus à les attraper. Eh bien, que ce soit là ou là, comme c'est arrondi, vous n'avez aucun problème pour attraper les cubes. Eh oui, c'est bien pensé. Il n'y a pas à dire. Eh, ça se range quand même super moment bien. Oui, ce n'est pas indispensable, je le répète. Mais c'est tellement sympa d'avoir toutes ces petites boîtes super moment bien rangées. Ici, vous avez une première boîte de cartes. Eh bien, voilà, on retrouve les petits intercalaires. Alors, en fait, là, vous allez retrouver les corporations, donc les entreprises. Et puis, vous allez retrouver les cartes préludes que l'on met ici. Et alors, les corporations, du coup, vous voyez, elles sont classées par extensions. Parce que vous avez les petits intercalaires avec les petits symboles qui vont correspondre. Là, vous voyez, Vénus Next, par exemple, qui vont... Alors, à chaque fois, il y a des jolis dessins. C'est très bien fignolé pour pouvoir séparer, si vous le souhaitez, les différentes corporations en fonction des différentes extensions que vous avez dans le jeu. Et les cartes préludes, comme je disais, qui permettent un meilleur démarrage du jeu. Moi, je joue toujours avec les cartes préludes, maintenant. Et puis enfin, enfin, pas tout à fait enfin, mais là, vous vous doutez bien que ce que je vous sors... Boum ! Si j'y arrive sans tout casser, et j'ai un peu tout vous foutu en désordre, et bien, vous avez les cartes. Et bien, là, vraiment, les cartes du jeu, en fait, j'aurais dû sortir ça avant. Hop, ça me paraît plus malin. Ben oui, encore une boîte. Donc, voilà, là, c'est toutes les cartes du jeu qui viennent ici. Et pareil, vous avez les intercalaires. Je crois que j'avais rangé comme ça. Donc, vous avez tous les intercalaires. Là, je ne sais plus ce que j'ai mis. Ben oui, ça, c'est les cartes des extensions que j'ai mis ici, au départ. Et puis après, ben, vous regardez, vous avez les intercalaires des différentes extensions, avec les cartes des différentes extensions. Et bon, il y a de la place encore. Puis vous voyez, là, c'est fourni avec ça. Ça me permet de caler. Même là, j'ai de la place. Là, j'ai de la place. Donc, j'ai encore de la place pour des cartes, quoi. Mais ça, c'est bien pratique. Et bon, comme évidemment, Terraforming Mars, maintenant, des cartes, il y en a un bon paquet. C'est très bien d'avoir ça. Et enfin, la dernière chose, c'est ça. Alors là, je ne sais pas trop dans quel ordre ça se range. Je dois vous avouer. Parce qu'il y a plein de place. Donc, moi, en fait, vous avez un peu toutes mes extensions que je vous ai montrées. Tous les pions qui viennent avec les extensions que j'ai mis ici. Alors, il faudra voir avec le temps si je ne range pas un petit peu différemment. Mais enfin, moi, ça m'a permis de mettre ça là et de tout ranger. Évidemment, tout tient parfaitement bien. Il n'y aura pas d'esprit chagrin qui va dire, ah ouais, ben dis donc, pour le prix, ça ne tient pas bien. Non, non, ça tient super bien. Il y a, bon, là, les cartes, il vaut mieux enlever l'insert qui est là pour aller les chercher. Hop, comme je suis en train de vous le faire et je suis en train de tout vous remettre. Mais vous voyez, et c'est pour ça que je vous remets tout en même temps, que, hop, quand même, ça se range parfaitement bien. Et ça ne bouge pas quand c'est dedans. C'est vraiment bien foutu. Ça ne bouge pas. Tac, je vous remets ça là. Voilà. Hop. Et puis, ben voilà, à nouveau, toutes les... toutes les petites planches. Tac. Ici, pour les différentes extensions. Hop, je range tout ça ici. J'ai mes petites règles. Tac. C'est parfait. Et vous n'avez plus qu'à ranger la fin. Avec ça, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça, tu viens. Ouais, ici, ce sera très bien. Tac. Et je finis de ranger. Tessac et Vincense. Voilà. Là, là, c'est parfait. Hop. Hop. Tac. Et tac. Avouez que ça fait envie. Bon jeu. Tessac et 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 Tessac. Merci.